Alors, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on passe de Durkheim à Weber, et donc vraiment on passe d'une sociologie à l'autre. On passe du fondateur d'une sociologie, de l'école française de sociologie, au fondateur d'une école allemande de sociologie, qui est radicalement différente dans ses buts. Il ne s'agit pas pour Max Weber de fonder une science du social sur le modèle d'une science de la nature, mais de fonder une science de l'interprétation, se donner une plus grande intelligence, une plus grande compréhension du social. Il ne s'agit pas d'analyses qui permettent d'établir des rapports de cause à effet entre les faits sociaux qui correspondent à une vision objectivée de la réalité sociale, mais au contraire de se donner les moyens d'avoir une meilleure intelligence, une meilleure compréhension, de rapporter à soi ce qu'on observe dans la vie sociale. Voilà, et pour travailler là-dessus, on va utiliser un premier texte de Weber, on en utilisera un second la semaine prochaine. Ce premier texte est tiré d'Économie et Société, vous en avez un extrait dans le manuel, donc le fameux manuel Sociologie et Ethnologie. Et pour ce qui concerne l'extrait du jour, il est extrait du tome 1, chapitre 3 du livre qui s'appelle Économie et Société et qui est paru en 1921. Ce chapitre concerne les formes de domination de l'action, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser la légitimité de l'obéissance ? Comment est-ce qu'on peut penser les manières dont les individus acceptent d'obéir, trouvent l'obéissance légitime ? Dans Économie et Société, Max Weber va analyser un certain nombre d'éléments, la création d'institutions, la création d'États, la création d'organisations centrales, etc. pour comprendre la modernité des États occidentaux. Mais par ailleurs, chacun de ces éléments va être apporté à des comportements individuels, parmi lesquels la possibilité d'obéir. Avec Max Weber, contrairement à la perspective Durkheimienne, on ne va pas chercher à comprendre à partir d'une réalité statistique un tout qui permettrait de rendre compte de l'action individuelle, on va faire le contraire. On part des motivations individuelles, on part des représentations, des sentiments, de ce qui motive le sujet pour comprendre les comportements collectifs. Et au lieu d'identifier des faits sociaux, on identifie des idéotypes. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, quand on reviendra plus précisément dans la deuxième demi-heure du cours sur les outils que propose Max Weber. Retenons simplement ça, aujourd'hui on travaille sur les types de légitimité de l'obéissance, les types de légitimité de la domination. Et la domination, qu'est-ce que ça veut dire pour Max Weber ? La domination c'est la chance pour une autorité, pour une instance qui formule des ordres, les chances d'être obéi. La domination c'est la possibilité pour quelqu'un qui donne un ordre d'être obéi. Donc on va travailler sur qu'est-ce qui motive l'obéissance. Qu'est-ce qui motive l'obéissance ? Et de ce point de vue-là, on a de la chance parce que l'actualité est pleine de ressources pour nous, l'actualité de la COVID est pleine de ressources pour nous. Et donc pour appliquer notre thème, la COVID-19 à cette hauteur-là, nous avons beaucoup d'opportunités. Alors qu'est-ce qui dans l'actualité est relatif à l'obéissance ? Vous avez vu par exemple que ces derniers jours, quelques professions ont commencé à exprimer à travers leur syndicat des réticences à l'obéissance. On a eu des restaurateurs par exemple qui ont dit nous on ne peut pas obéir aux règles qui ont été édictées parce qu'on va fermer. Vous avez eu des petits commerçants qui ont dit mais nous si on obéit à vos règles, on va fermer, on va devoir désobéir. Vous avez eu des municipalités qui ont produit des arrêtés municipaux autorisant l'ouverture interdite à l'échelle nationale. L'ouverture, pardonnez-moi de commerce, l'ouverture interdite à l'échelle nationale. Vous avez aussi eu des démarches individuelles. Par exemple, l'acteur Nicolas Bedos qui a appelé à la désobéissance. Mais vous avez eu encore d'autres éléments. Par exemple, des membres du gouvernement précédent, en l'occurrence Agnès Buzyn et Édouard Philippe, qui ont été attaqués en justice par des syndicats de médecins pour ne pas avoir donné les bons ordres au bon moment. On va travailler là-dessus, sur une autorité qui donne des ordres de manière légitime ou illégitime. Qu'est-ce qu'ils font de la légitimité de l'obéissance à ces ordres ? Et comment ça se passe avec la Covid aujourd'hui ? Bien, alors, jusque là ça va ? Ouais, d'accord. Dans la période de la Covid, on a affaire à deux types d'autorité. L'autorité médicale et l'autorité politique. L'une comme l'autre obtiennent un haut niveau d'obéissance, mais pas de la même manière. Et on va voir comment. L'autorité médicale, dans le cadre de la relation médecin-patient, a l'air relativement intouchée. L'autorité médicale telle qu'elle s'exprime à l'hôpital a l'air relativement préservée. Les recommandations de certaines institutions médicales, comme les ARS, des agences régionales de santé ou comme le conseil scientifique, sont plus ou moins respectées, mais ne font pas l'objet de contestations massives et directes. Il y a beaucoup d'expressions de défiance par rapport aux grandes entreprises pharmaceutiques, mais une entreprise pharmaceutique ne relève pas du tout de l'autorité médicale. Donc l'autorité médicale, globalement, trouve des chances d'être obéi. En ce qui concerne l'autorité politique, elle n'est plus contestée même s'il y a obéissance. C'est-à-dire qu'il y a obéissance, mais la légitimité des ordres qu'elle en obéit est progressivement mise en cause. Et c'est de plus en plus la contrainte qui pousse les individus à respecter les ordres. Beaucoup moins que le caractère légitime des ordres. Comme on a dit, il y a des municipalités, des élus, des associations, des syndicats qui contestent la qualité des ordres donnés et donc l'opportunité de les respecter. Et c'est là qu'il est intéressant de se plonger dans l'étude produite par l'IFOP que je vous ai donnée. C'est la première ligne du chat. Je vous l'avais mise dans la description des vidéos. Et c'est une étude de l'IFOP sérieuse sur une cohorte importante de plus de 1000 participants qui décrit bien sa méthodologie. On connaît son taux d'erreur. C'est pratique pour vous d'utiliser des choses aussi simples. Parce que ça vous permet de comprendre comment sont faits les sondages, qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça ne dit pas, comment c'est construit. Là, vous verrez par exemple que c'est un échantillon, un niveau d'échantillon qui garantit, grâce à la méthode des quotas, un haut niveau de représentativité de la population. Mais que sa faiblesse, c'est d'avoir été réalisé par Internet et par des questionnaires auto-administrés. Ce qui donne des résultats moins fiables que lorsqu'il y a un interviewer. Néanmoins, on a des résultats assez robustes sur l'état de l'opinion par rapport à la Covid-19 fin octobre 2020. Et alors, on va interroger un des items. Je ne vous dise pas de bêtises sur la page... C'est à partir de la page 23 de cette étude de l'IFOP. On a un tableau qui nous présente la confiance des Français. Et là, on considère l'ensemble des Français. La confiance de l'ensemble des Français envers différentes figures. Et là, on voit que les résultats sont extrêmement différenciés. Et que les tendances sont extrêmement différenciées aussi. On commence par les résultats. L'institution qui recueille le plus de confiance pour les Français, c'est l'hôpital. 90% des Français disent avoir confiance en l'hôpital. 88% des Français disent avoir confiance dans les mères. Non, pardonnez-moi. 88% disent avoir confiance dans les médecins. Attendez, il y a des gens qui sont en salle d'attente. Je vais les faire rentrer. Ils sont rentrés. Salle d'attente. On va mettre tout. Hop. Donc on a 90% pour les hôpitaux, 88% pour les médecins, 72% pour les mères. Quand je vous dis que c'est très différencié, c'est que, par exemple, le gouvernement, c'est seulement 44%. 44%, c'est-à-dire moitié moins que pour les hôpitaux. C'est-à-dire que moitié moins de Français disent avoir confiance dans le gouvernement. Mais on peut descendre encore bien plus bas. Si on parle, est-ce que vous avez confiance dans les médias, c'est seulement 30%, moins d'un tiers. Est-ce que vous avez confiance dans les réseaux sociaux, c'est seulement 14%. Simplement, les médias ne peuvent être que des relais d'ordre. Et les réseaux sociaux, oui, voilà, peuvent simplement relayer de l'information. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'autorité politique dispose de beaucoup moins de confiance que l'autorité médicale. Et que si on regarde plus précisément cette autorité médicale, c'est la figure du médecin et de l'hôpital qui recueillent l'essentiel de la confiance. Si on regarde les experts scientifiques, ils ne recueillent que 63% de confiance. Donc, on a en gros une confiance vraiment absolue dans les médecins et les hôpitaux, une confiance importante pour les experts scientifiques, une confiance plus que modérée pour le gouvernement et une confiance très faible pour les médias et les réseaux sociaux. Maintenant, regardez les tendances. Au fur et à mesure de la Covid, entre mai et octobre 2020, c'est la mesure qui est donnée, la confiance dans les hôpitaux baisse, la confiance dans les médecins baisse, la confiance dans le gouvernement augmente. Elle augmente de manière importante. La confiance dans le gouvernement passe de 33% à 44% entre mai et octobre. Donc, vous voyez là que non seulement les scores sont très différents, mais les tendances sont très différentes. On a donc bien affaire à deux autorités et à deux légitimités qui sont très différentes dans la population française. D'accord ? Tout va bien ? Pourquoi j'interroge la confiance ? Parce qu'on ne cherche pas simplement comme on pourrait le faire avec Durkheim à observer le niveau d'obéissance, c'est-à-dire comment est-ce qu'une population se met en conformité avec un ordre. On cherche à comprendre si cet ordre a une légitimité et pourquoi est-ce que les individus y obéissent ou n'y obéissent pas. On rentre dans la question du pourquoi. On rentre dans la question de la motivation, de l'intention des personnes, du sens qu'ils donnent à leur action. C'est une toute autre direction que celle qu'avait donnée Durkheim dans la fondation de l'école française de sociologie. Bien. Alors ensuite, évidemment, c'est rigolo, vous pouvez jouer avec ces chiffres. Je retiendrai deux choses qui ont attiré mon attention. Alors, la première chose qui a retiré, qui a attiré, pardonnez-moi mon attention, c'est le fait qu'il apparaît de plus en plus clairement que le niveau de vie impacte très très lourdement la perception de la crise. Le sondage, par exemple, pose à la population française, à votre avis, la Covid-19, c'est une crise sanitaire ou c'est d'abord et avant tout une crise économique ? Il y a un micro qui est allumé là. Si vous pouvez vérifier, je pense que c'est Noémie D. ensuite, elle pose la question est-ce que vous faites l'expérience de conséquence de la crise économique sur votre propre situation ? Est-ce que vous êtes très durement touché, assez durement touché ou alors pas durement, pas vraiment durement, pas durement du tout ? Et ceux qui sont très durement touchés, si on prend le total des gens qui sont durement touchés, pardonnez-moi, là, c'est assez linéaire. C'est que plus on est pauvre, plus on est durement touché. Les catégories des pauvres, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 900 euros par mois qui sont en dessous du seuil de pauvreté, 77% disent qu'ils sont durement touchés, pardonnez-moi. Les catégories modestes de 900 à 1300 euros par mois, c'est 61% qui disent qu'ils sont durement touchés. Et si on va dans les catégories les plus aisées, ceux qui gagnent plus de 2500 euros par mois, c'est seulement 41% des gens qui disent qu'ils sont durement touchés. Donc là, on voit apparaître une corrélation très ferme entre la manière dont on est impacté économiquement et la situation économique de départ. Donc, c'est une situation, la Covid-19, une situation à la fois légale, sociale, économique, culturelle, sanitaire, qui impacte d'abord les plus pauvres, qui impacte plus les plus pauvres. Voilà. Ça, ça commence à, je vous le disais depuis le départ, mais ça commence à apparaître plus nettement dans les stats, c'est intéressant. Et la deuxième chose, un peu triviale, mais quand même rigolote, quand on leur pose la question de savoir si c'est plus une crise sanitaire ou une crise sociale, en gros, ceux qui disent le plus que c'est avant tout une crise sanitaire, ce sont les personnes âgées. C'est les personnes âgées qui sont le plus sensibles d'abord à la condition sanitaire. Mais, quand on pose la question et qu'on classe les résultats en fonction des votes aux dernières élections présidentielles, alors là, on s'aperçoit d'un truc étonnant. Ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont les plus favorables à un excès de précaution qui pourrait avoir un impact économique. En gros, quand on leur pose la question est-ce que vous préférez qu'on favorise l'économie ou qu'au contraire on favorise un excès de précaution, ceux qui répondent le plus qu'ils sont en faveur de l'excès de précaution, ce sont les électeurs de la France insoumise. En tout cas, ceux qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017. Donc, vous voyez, à certains endroits, ça se divise par âge, à d'autres endroits, ça se divise et ça redevient pertinent par appartenance politique. Voilà. Je vous suggère d'aller vous amuser dans cette étude. Ça donne des informations riches sur la situation qui nous occupe actuellement. Mais... Ne serait-ce que sur le premier tableau sur la confiance, c'est quand même notoire par exemple que les forces de l'ordre aient quelque chose comme... Attendez. 27 points de confiance de plus que le gouvernement. Vous voyez, quand on dit les Français n'aiment pas leur police, etc., c'est non, ils leur font infiniment plus confiance qu'au gouvernement. sur les questions liées à la Covid, bien entendu. Alors, une fois tout ça dit, revenons à nos autorités médicales et aux autorités politiques. vous voyez que dans cette étude, il est prouvé que 63% des Français, de manière générale, pensent qu'il vaut mieux un excès de précaution. Moi, je trouve ça très intéressant parce que si seulement 44% des Français font confiance au gouvernement, donc ça veut dire qu'il y a quand même 56% qui n'y font pas confiance, et que par ailleurs, ils ont une grosse majorité à penser qu'ils font un excès de précaution, dès lors, ça requalifie les désobéissances ou les réticences à obéir. Ça veut dire qu'on peut désobéir ou refuser d'obéir, non pas parce qu'on ne veut pas d'ordre, mais parce qu'on veut d'autres ordres et qu'on trouve cette production d'ordre illégitime. D'accord ? Donc, ce n'est pas que les Français soient réfractaires à l'ordre, c'est qu'ils demandent des ordres différents. Bien. Quittons cette réalité statistique pour... Où est-ce que j'en suis dans mes notes, moi ? Revenir un petit peu à Max Weber. Alors, je vous ai donc dit qu'on travaille sur son ouvrage qui s'appelle Économie et Société et sur un chapitre qui est consacré aux formes de légitimité de la domination, c'est-à-dire aux chances d'être obéis pour une autorité. Alors, peut-être vous dire un petit mot du bonhomme et de l'ouvrage en général. C'est un... un sociologue également, si on veut bien, mais c'est essentiellement un enfant d'une famille industrielle protestant qui suit une voie classique universitaire qui se forme en droit et puis ensuite en économie devient enseignant d'économie avant d'obtenir une chaire de sociologie mais tardivement dans sa carrière. Il fallait d'abord qu'il invente la discipline en quelque sorte et qu'il la popularise. C'est quelqu'un qui place ses recherches dans une perspective étrange. Lui, il dit d'histoire universelle, donc de la société en général depuis son commencement à son terme. Il ne s'agit pas pour lui d'étudier des archives ou de travailler sur l'histoire au sens d'une succession d'événements. Mais de comprendre le moteur, le principe de l'évolution des sociétés et de comprendre la modernité telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, sachant que Max Weber considère cette modernité comme étant la pointe d'un progrès. Max Weber est pleinement évolutionniste, c'est quelqu'un qui croit dans l'évolution de l'histoire, il croit qu'il y a un principe dans l'histoire. Ce principe qui fait évoluer l'histoire, c'est un principe de rationalisation du monde, de rationalisation de l'action humaine. Et donc, il cherche à comprendre ce qui est à l'œuvre dans la société actuelle comme étant la pointe avancée du progrès humain. Ça ne lui fait pas dire que c'est bien, que c'est bon, c'est pas ça la question, c'est simplement que c'est ce qu'il y a de plus avancé et que c'est ancré dans un progrès historique. Quand vous me dites, Gabi, De Oliveira, que vous n'avez pas bien entendu ce que vous venez de dire, je ne sais pas quand et donc je ne sais pas ce que je venais de dire. Soit vous me dites ce qu'il y avait juste avant, soit pour la prochaine fois interrompez-moi directement quand vous n'avez pas entendu. Ah, tant mieux. mais n'hésitez pas à m'interrompre. Faites comme en cours, comme ça ce sera vivant. Ah, vous n'avez pas de micro. Zut. D'accord. Quand on parle d'inégalité dans l'accès à l'enseignement et aux cours et à la formation, c'est vraiment, il y a tous les niveaux. Il y a des gens qui sont parfaitement habitués, qui aiment ça. Il y a des gens qui sont habitués mais qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui ne sont pas habitués mais qui se débrouillent, d'autres qui ne se débrouillent pas, d'autres qui n'ont pas le matériel, d'autres qui n'ont pas les moyens d'avoir le matériel. Il y a tout. Bien. J'imagine d'ailleurs que c'est pareil côté enseignant. Enfin. Là, pour comprendre cette évolution de l'histoire, les grands déterminants institutionnels, politiques, religieux, et en l'occurrence en ce qui nous concerne aujourd'hui par exemple les logiques d'obéissance, Max Weber ne va pas partir d'une observation objective des variations statistiques d'une société ou des sociétés en général, il va tenter de concevoir des outils de pensée. Des outils de pensée. Alors, là où Durkheim produit des faits sociaux, c'est-à-dire une réalité sociale objectivée, mesurable, quantifiable, Max Weber, lui, simplement, va trouver la bonne manière de penser quelque chose. À la place des faits sociaux, Max Weber produit des idéotypes, la notion d'idéal-type. Qu'est-ce que c'est qu'un idéal-type ? La définition rigoureuse, c'est un mode d'intelligibilité du réel. On pourrait dire une manière de penser. Max Weber produit des manières de penser adéquates. Il sait parfaitement bien que cela ne dit pas la vérité avec précision du réel. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Il cherche à bien comprendre, à être assez souple pour avoir une bonne compréhension. Il ne cherche pas à expliquer, c'est-à-dire à rapporter à des lois universelles. Il cherche à bien comprendre, à pouvoir rapporter à ses propres catégories de pensée. Un idéal-type, c'est ça. C'est une catégorie de pensée qui se connaît en tant qu'elle n'est que ça. Elle n'est qu'une manière de penser quelque chose. Et donc, la sociologie qui en découle, ce n'est pas une science dure du social, c'est un art de l'interprétation. Une science de l'esprit, comme dit Max Weber. Il oppose les naturfissenschaft, les sciences de la nature, ce qu'on décrit nous comme des sciences dures, aux sciences de l'esprit, aux sciences de l'interprétation. Et pour lui, la sociologie, c'est une science de l'interprétation. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les statistiques, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les chiffres. Ça veut dire qu'on n'en produit pas, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour produire une connaissance objective du social, on est là pour produire une compréhension subjective du social. D'accord ? Ces idéotypes, ils vont donc largement s'intéresser à la manière dont les individus interagissent en société, à l'échelle des individus. Et la première chose dont on a besoin pour penser les logiques de domination, c'est-à-dire pourquoi je veux obéir, qu'est-ce que c'est que la légitimité d'une domination ? C'est ce qui me motive à obéir. D'accord ? Pour comprendre pourquoi je veux obéir, on va d'abord tâcher de comprendre pourquoi les individus veulent. Qu'est-ce que c'est que vouloir ? Sous quelle modalité est-ce qu'on veut ? Quels sont les types de motivation de l'action des individus humains ? D'accord ? Et ce sont les quatre premiers idéotypes qu'on va utiliser. C'est les quatre types de motivation de l'action. J'y reviens parce que c'est pas... Pourquoi est-ce que Max Weber dit pas très simplement je crée des concepts ? Parce qu'il crée pas de concept. Un concept existe en dehors de la réalité qu'il décrit. Un idéal type c'est pas du tout ça. Un idéal type c'est une tentative de description de quelque chose. D'accord ? Bien. Alors ça a son autonomie en tant qu'idée mais c'est une idée dont la vocation est descriptive et elle doit décrire une réalité. Bien. Réalité sociale en l'occurrence. Donc quatre types de motivation de l'action. Alors c'est quatre types de motivation quatre manières de vouloir. C'est traditionnel motivation traditionnelle de l'action motivation affective de l'action motivation rationnelle de l'action et motivation rationnelle en valeur. Ne vous inquiétez pas je vais les reprendre les quatre et les définir les unes après les autres. Alors motivation traditionnelle c'est lorsque le motif de mon action se situe dans un ordre passé. J'agis ainsi parce qu'il en a toujours été ainsi. voilà. Par exemple je vis dans une société patriarcale avec un droit d'aînesse je veux récupérer la ferme et le pouvoir de mon père parce que je suis son fils aîné. Voilà. Je veux cela parce qu'il en a toujours été ainsi. dans une société matriarcale de la même manière j'obéirai à la mère parce qu'il en a toujours été ainsi. Mais ça peut être aussi pour Noël je veux faire ceci et cela parce qu'il en a toujours été ainsi. La motivation se trouve dans un ordre primordial et avec cette idée que en voulant je veux d'abord maintenir l'ordre existant. je veux maintenir l'ordre existant. Ce qui motive mon action c'est de maintenir ce qui existe déjà. D'accord ? Ça c'est un premier type de motivation. Ça peut être beaucoup plus trivial je veux aller au parc du Luxembourg avec mon enfant parce que quand j'étais petit ma maman m'emmenait au parc du Luxembourg avec un enfant et donc j'ai l'impression que c'est bien. Vous voyez ? C'est la motivation dans un ordre primordial dans un ordre passé les choses doivent être ainsi qu'elles ont été. D'accord ? Bon. Ça c'est la motivation traditionnelle de l'action. La motivation affective de l'action c'est beaucoup plus simple que ça c'est je veux ça parce que j'en ai envie ça me plaît. Voilà. Ça me plaît. Il me s'y est. La motivation rationnelle de l'action on commence par celle-là parce que vous allez voir qu'il y a deux motivations rationnelles. La motivation rationnelle qu'on pourrait décrire comme pur c'est à l'intérieur d'un processus d'un protocole clos l'expression d'une rationalité instrumentale. Je rends ça plus clair. Si vous êtes dans une usine et qu'après l'étape B il y a l'étape C vous voulez passer de l'étape B à l'étape C non pas parce que c'est la tradition peut-être que ça vient d'être installé non pas parce que ça vous fait quelque chose émotionnellement mais parce que c'est rationnel. Vous êtes entré dans un système rap de rationalité donc vous faites les choses. si je veux remplir ma cigarette électronique j'ai une pipette je vais dévisser le bouchon etc. Donc là il y a un protocole qui est fait et je cherche simplement à être le plus efficace possible en fonction d'un but que je me suis assigné à l'intérieur d'un ensemble de tâches réduit et modélisable si on veut bien. D'accord ? Donc c'est vraiment la raison instrumentale. Lorsque je deviens un instrument je veux des choses qui sont définies dans un protocole hors de moi. Et enfin la rationalité en valeur c'est lorsque je déploie une rationalité instrumentale la réalisation d'une opération mais dans un cadre culturel. Par exemple je veux plaire à Dieu il plaît à Dieu que je me brosse les dents par conséquent si je veux plaire à Dieu et qu'il plaît à Dieu que je me brosse les dents je dois me brosser les dents donc je me brosse les dents pour plaire à Dieu n'est-ce pas ? C'est un exemple parmi 100 autres on pourrait en trouver et bien là j'ai déployé une rationalité une efficacité mais une efficacité définie par un cadre culturel d'accord ? Alors Max Weber décrit ici des types purs Qu'est-ce que c'est qu'un type pur ? C'est le type qui se rapproche le plus de l'idée et l'idée ça n'est qu'un outil ça ne veut pas dire quand il utilise le mot pur il l'utilise régulièrement ça ne veut pas dire que c'est bien un type pur ça veut dire l'idée telle qu'elle peut être le mieux définie mentalement et non pas telle qu'elle peut le plus être rencontrée dans l'expérience sociale dans l'expérience sociale nous dit Max Weber on ne rencontre jamais de type pur les expériences sont toujours composites voilà je ne sais pas moi par exemple je suis très motivé pour gagner le match de rugby alors je vais faire telle action dans le match d'accord ? motivation de l'action c'est à la fois traditionnel parce que je respecte des règles existantes je respecte le capitaine de l'équipe je respecte etc c'est aussi rationnel parce que je respecte un ensemble de règles qui définissent le jeu et de protocoles établis avec l'équipe affectives parce que je suis engagé vis-à-vis de mes adversaires vis-à-vis de moi de mon équipe de manière affective etc donc en fait chaque motivation individuelle va être un mélange le fait de produire une typologie des motivations permet de les décomposer et souvent de beaucoup mieux comprendre ce qui peut motiver les personnes je vous donne un exemple je faisais un terrain dans un centre d'accueil d'urgence avec des populations roumaines identifiées comme Rome et un grand nombre de leurs actions m'apparaissaient comme incompréhensibles incompréhensibles et un jour je décide de les interviewer tous sur l'impact économique de leur immigration sur leurs finances et en plus de leurs finances j'interroge aussi les différents types de capitaux le capital social les gens qui connaissent les réseaux qu'ils peuvent avoir le capital scolaire enfin des choses comme ça et en fait caravane après caravane parce qu'on les avait mis dans des caravanes bien que ce soit une population d'agriculteurs absolument pas nomade je me rends compte que c'est des gens qui ont perdu énormément d'argent énormément de capital social énormément de capital culturel et donc que la rationalité économique de leur action est complètement comment dire nulle or quand je les interroge quand même la plupart du temps ils m'expliquent que s'ils viennent en France c'est pour s'enrichir donc qu'est-ce qui colle pas qu'est-ce qui colle pas à cet endroit là et alors je peux me demander aussi s'il s'agit de quelque chose de traditionnel mais non parce que je vais en Roumanie chez eux je me rends compte que avant l'ordre établi n'avait rien à voir avec ça c'est des petits paysans plutôt prospères plutôt solidaires et plutôt le genre à faire des danses folkloriques qu'à aller tenter le diable pour un bout de fortune donc qu'est-ce qui se passe comment traduire cette motivation de l'action et en travaillant du côté de l'affect alors on se rend compte que effectivement ce qu'ils cherchent c'est la ruée vers l'or c'est le c'est le paradis ils cherchent le paradis ils traduisent en termes économiques maladroits puisqu'ils ont tous perdu entre 20 et 40 000 euros dans cette immigration et beaucoup plus de capital social et culturel encore par exemple le culturel c'est des gens dont les parents ont des diplômes qualifiants et eux n'en ont plus du tout c'est une destruction de capital en fait ils cherchent à faire fortune comme on dit courir la fortune c'est-à-dire que c'est pas du tout rationnel c'est un pari sur l'impossible c'est des gens qui cherchent le paradis littéralement et ça ressemble beaucoup plus à une action économique de Christophe Colomb qu'à un petit groupe de gens organisés pour venir ponctionner les aides sociales françaises dont ils n'ont aucune idée par ailleurs enfin pas très précise et à ce moment-là on arrive à comprendre ce qui a pu les motiver c'est une motivation économique largement imaginaire et totalement corrélée à quelque chose d'affectif avec l'idée d'une destinée individuelle dans le cadre d'une tentative folle d'atteindre le paradis voilà et à ce moment-là on commence à comprendre un peu ce qui les me ce qui les motive ce qui les met en mouvement bien donc vous voyez ce que propose Max Weber c'est littéralement des petits outils de pensée pour comprendre les individus et alors à cet endroit-là il y a un point important je vais développer des idéotypes pour comprendre les individus je vais donc utiliser ma subjectivité pour comprendre des subjectivités alors qu'avec Durkheim j'utilise ma rationalité pour objectiver des individus avec la subjectivité il y a un risque il y a un risque de porter des jugements de valeurs je vais étudier des valeurs des représentations avec mes propres valeurs mon propre système de valeurs donc je risque d'être biaisé par mon point de vue face à ça Max Weber propose une méthode qu'il appelle la neutralité axiologique la neutralité axiologique c'est l'exigence d'étudier les valeurs sans jamais porter le jugement de valeur vous voyez c'est quelque chose qui ne touche pas tellement Durkheim parce que si je dis je regarde j'étudie les suicides à travers les statistiques en fait ce qui a motivé les individus ça ne vous concerne pas avec Max Weber s'il s'agit de comprendre ce qui a motivé les individus vous allez être obligé de rentrer dans les systèmes de valeurs et donc d'étudier les valeurs et c'est là que vous vous astreignez à ne pas apporter de jugement de valeur c'est totalement impossible c'est totalement impossible mais c'est une excellente exigence on se rend bien compte dans ces terrains qu'on est toujours pollué par nos jugements de valeur quand on fait des terrains on est toujours pollué par nos jugements de valeur mais plus on le sait plus on les observe plus on peut les mettre de côté et entrer dans un travail intéressant avec les personnes à qui on parle et qu'on tâche de comprendre bien est-ce qu'à cette étape-là du cours il y a des questions non ? tout va bien ? n'hésitez pas tout va bien ? d'accord non ça va non ça va d'accord c'est gentil de communiquer ah bon dans les 4 motivations de l'action il y a 2 motivations oui c'est ça il y a 2 motivations rationnelles rationnelles d'un côté et rationnelles en valeur rationnelles à l'intérieur d'un protocole d'efficacité rationnelles à l'intérieur d'un protocole déployé lui-même dans un champ de valeur d'accord ? c'est rationnelles ou rationnelles en valeur bien alors on passe maintenant puisqu'il n'y a pas d'autres questions aux formes de légitimité de la domination faites bien attention à cette formule c'est donc les formes de légitimité de la domination c'est-à-dire pourquoi je trouve légitime d'obéir à un ordre non pas parce que j'y suis contraint par la force non pas simplement parce que ça me séduit d'un coup de faire ceci ou cela mais pourquoi est-ce que je trouve légitime d'obéir à un ordre et souvent à ce point légitime c'est tellement intégré que je n'ai même pas l'impression d'obéir quand je ne sais pas vous êtes à table et qu'un membre de votre famille dit tiens fais ça débarrasse ou je ne sais pas quoi ou va me chercher ça la plupart du temps c'est une relation d'autorité tellement intégrée que vous n'avez pas du tout l'impression d'obéir en le faisant bien alors Max Weber nous dit dans le fond il y a trois types de légitimité de la domination en d'autres termes il y a trois types de légitimité de l'obéissance il y a trois types de manier de trouver un ordre légitime et donc d'y obéir traditionnelle légitimité traditionnelle de la domination légitimité charismatique de la domination et légitimité rationnelle de la domination la légitimité traditionnelle on la comprend très bien avec le type de motivation de l'action traditionnelle la légitimité traditionnelle de la domination c'est lorsque j'obéis parce qu'il en a toujours été ainsi c'est lorsque j'obéis parce qu'il y a un ordre primordial qui précède mon action et que l'essentiel de mon obéissance est motivé par le désir de maintenir l'ordre de maintenir l'ordre existant dans un cadre pareil si j'obéis si en obéissant je maintiens un ordre déjà existant par exemple en obéissant à mon père à ma mère à mon oncle dans un cadre familial je prends ces cadres là parce que c'est ce que que Weber utilise mais aussi en obéissant roi dans une société avec un roi ou parce qu'il en a toujours été ainsi ou à une tradition parce qu'il en a toujours été ainsi en faisant cela je me place en position de défaire l'ordre de faire le désordre en n'obéissant pas d'accord donc dans ce mode de domination là c'est la préexistence d'un ordre qui va motiver mon action je cherche à maintenir ce qui est déjà là je cherche à faire en sorte que l'ordre social soit maintenu à travers mon action ce qui peut toucher aussi bien l'organisation d'une fête familiale que l'organisation politique d'un royaume et l'obéissance que l'on doit aux donneurs d'ordre ou qui est obtenu par les donneurs d'ordre alors la légitimité charismatique de la nomination c'est le contraire c'est simplement le contraire c'est obéir à un chef charismatique parce qu'il annonce un ordre nouveau c'est obéir accepter d'obéir offrir son action obéir à une figure qui incarne le renouvellement de l'ordre donc typiquement c'est le pouvoir que revendiquent pour eux-mêmes les candidats aux élections et qui vont vous dire le changement c'est maintenant ensemble tout devient possible enfin ce genre de choses là attention on ne rencontre jamais de type pur comme je vous ai dit c'est souvent un mélange mais pour penser Weber nous propose de distinguer ces types de légitimité de la domination alors c'est une domination qui est très fragile parce qu'elle demande à être vérifiée par les faits si par exemple vous dites avec moi il n'y aura plus de chômage il n'y aura plus de misère si le lendemain il y a de la misère et du chômage votre courbe de popularité chute donc la domination charismatique ça n'est pas une domination qui s'appuie sur l'existence la pré-existence d'un ordre primordial c'est celle qui propose un ordre nouveau on fait une nouvelle société enfin la légitimité rationnelle de la domination Weber dit souvent légal, rationnel ou bureaucratique c'est l'obéissance qui vient d'une acceptation première j'accepte d'entrer dans un système de rationalité et une fois que je suis à l'intérieur je fonctionne comme une pièce comme un rouage de cette organisation par exemple si je rentre dans un atelier d'usine et que j'accepte la rationalité de son fonctionnement je signe j'accepte de devenir un rouage là-dedans mes gestes ne seront pas motivés par l'aspect traditionnel peut-être que c'est très innovant comme process ça ne sera pas motivé par l'aspect charismatique du chef en fait peu importe qui est le chef je suis rigoureusement un protocole et si j'obéis à mon n plus 1 c'est simplement parce que c'est mon n plus 1 si j'ai mon supérieur hiérarchique pardonnez-moi c'est simplement parce que c'est mon supérieur hiérarchique pas parce qu'il a telle ou telle qualité alors avant de dire un peu plus sur l'aspect rationnel simplement Max Weber nous propose ici trois types de légitimité de la domination qu'on peut mettre en perspective de la façon suivante la légitimité traditionnelle de la domination repose en quelque sorte sur une affection de tous pour tous moi individu j'essaye de maintenir ce qui existe déjà j'essaye de maintenir le commun entre nous la domination charismatique de la domination c'est une légitimité qui va plutôt être une communion de tous vers un tous vers le leader enfin la légitimité rationnelle de la domination elle est complètement asubjective elle se présente comme une abolition de la subjectivité des individus dans des systèmes fonctionnels on pourrait aussi les mettre en perspective avec les notions de présent de passé de futur la légitimité traditionnelle de la domination justifie l'obéissance par le passé la charismatique justifie l'obéissance par le futur et la légitimité rationnelle de la domination justifie l'obéissance par un présent immédiat alors Max Weber dans son analyse de l'évolution des sociétés modernes nous dit que l'occident connaît à la pointe du progrès de l'évolution des civilisations une évolution vers une domination rationnelle de plus en plus importante on aura bientôt plus que de la domination rationnelle légale que les sociétés occidentales abandonnent progressivement les légitimités traditionnelles et charismatiques de la domination pour entrer entièrement dans les formes rationnelles de légitimation de la domination nous sommes de plus en plus des systèmes désubjectivés là encore Max Weber ne dit pas forcément que c'est bien il dit que ça s'inscrit dans un progrès linéaire de l'histoire que c'est un processus en quelque sorte inéluctable ça s'accompagne d'autres choses par exemple d'une position très caractéristique des êtres dans les sociétés modernes par rapport à la connaissance et par rapport à l'interprétation du monde la rationalisation du monde se laisse sentir par exemple dans la façon dont nous renonçons à interpréter le monde Max Weber nous donne un exemple qu'on pourra doubler juste après d'un exemple qui nous est plus contemporain il nous dit quand on monte dans un tramway personne ne sait comment ça fonctionne mais personne ne fait l'hypothèse que c'est un dragon qui pousse le moteur personne ne sait comment fonctionne l'électricité comment fonctionne le moteur comment on système la régulation des flux de tramway et l'organisation de la circulation et des flux de signalisation mais tous au lieu d'imaginer que c'est un petit lutin nous faisons l'hypothèse qu'on pourrait nous expliquer rationnellement si pourvu qu'on prenne le temps de nous expliquer donc que la réalité est rationnellement explicable pourvu qu'on prenne le temps de la comprendre grâce à un interprète éclairé il appelle ça le désenchantement du monde alors je vous redonne un exemple du même type avec la Covid-19 nous ne comprenons rien à l'épidémie mais nous faisons confiance aux scientifiques pour nous expliquer de quoi ils retournent et donc au lieu d'interpréter que c'est une vengeance des dieux ou du dieu Covid pour nos péchés et nos crimes au lieu de se donner le droit d'interpréter le phénomène en fonction de notre imaginaire nous refusons la production d'interprétation nous la suspendons et nous faisons confiance à la rationalité scientifique pour rendre compte du monde pourvu qu'on lui demande et qu'elle prenne le temps de nous l'expliquer donc voilà la modernité en un sens c'est vraiment un mode d'action désenchanté à travers un monde qu'on ne réinvente plus mais qu'on exploite et dans le cadre duquel on obéit essentiellement sous la modalité de la légitimité rationnelle de la domination alors question de Louise Barth on ne pourrait pas aussi parler du contraire de la tradition obéi profite parce qu'il en a toujours été ainsi comme avec la démocratie où ça n'a rien à voir je ne prendrai pas partie il existe des formes de dettes depuis je crois 5 000 ans avant notre ère il existe des formes d'exploitation plus ou moins capitaliste depuis bien longtemps on pourrait effectivement dire que les choses ont une histoire mais en fait d'abord on s'intéresse à ce que Max Weber décrit comme processus historique moi je suis complètement contre cette idée de progrès je pense que rien ne la démonte dans l'histoire mais peu importe lui il dit que c'est comme si ainsi qu'il aime à penser en suivant son siècle mais plus sérieusement en fait la question n'est pas de savoir quelle est la réalité avec Max Weber la question est de savoir comment les gens motivent leur obéissance et c'est extrêmement différent est-ce que les gens motivent leur action en se disant de tout temps les gens ont obéi et profité je crois pas mais par ailleurs non il me semble que de plus en plus la modalité d'action qui se présente et une motivation rationnelle est portée vers une efficacité du présent quand vous voyez par exemple comment fonctionnent les institutions européennes très largement elles sont développées dans un cadre ordolibéral dans un cadre pas neutre mais néanmoins la volonté d'asservir la décision politique par un ensemble de règles de protocoles de fonctionnement à l'abri de la décision politique c'est à dire que tout ce qui est contenu dans les traités et qui va réguler le fonctionnement par exemple de la BCE ne dépend plus du tout de la discussion conflictuelle politique dans chaque état il s'agit de respecter le règlement de respecter l'ordre qui précède mais il ne se présente pas comme étant un ordre immuable et primordial il se présente comme étant un ordre relevant d'une rationalité économique la plus efficace possible mais c'est une question très intéressante que vous soulevez là bien alors ça tombe bien parce que une fois que j'ai décrit les trois types de domination traditionnelle charismatique et rationnelle avant de basculer à nouveau vers la COVID-19 je veux voir si vous avez tout bien compris ou s'il y a dans les outils que j'ai présenté de Max Weber des points de questionnement ou des points de discussion allez-y prenez la parole vous pouvez le faire oralement par ailleurs ça me permettra d'entendre vos voix ça sera rassurant non pas de question tout va bien bon hein non non il n'y a pas de question d'accord alors on bascule vers la dernière phase du cours dans laquelle je vais revenir à autorité médicale autorité gouvernementale et essayer de qualifier les manières dont nous obéissons à ces institutions en m'inspirant notamment des résultats de l'étude IFOP que je vous ai mis à disposition euh suite à quoi on on ouvrira une dernière phase de discussion sur des points techniques et suite à quoi j'irai boire un grand verre d'eau et un café parce que je sais pas pourquoi mais je trouve ça plus fatiguant les cours comme ça bien alors euh autorité médicale est-ce qu'on obéit à son médecin euh est-ce qu'on fonde la légitimité de l'autorité du médecin et de sa domination euh sur une forme traditionnelle charismatique rationnelle bon alors moi je dirais c'est une proposition je dirais que d'abord pour l'essentiel euh on reconnaît à l'autorité médicale une légitimité traditionnelle de la domination on fait confiance à son médecin parce qu'il en a toujours été ainsi on fait confiance à l'hôpital parce qu'il en a toujours été ainsi euh et euh naturellement cette légitimité traditionnelle est mêlée d'une légitimité rationnelle puisqu'on accepte de rentrer par exemple quand on rentre dans l'hôpital dans un protocole qui relève d'une rationalité sanitaire et donc dès lors qu'on entre là on accepte d'obéir à des ordres qu'on ne comprend pas c'est le cas quasiment à l'échelle nationale dès lors qu'on accepte les règles d'une biopolitique définie par des médecins une biopolitique c'est-à-dire une politique de santé qui touche le stock humain présent sur un territoire plutôt que l'individu c'est la même chose pour la vaccination une biopolitique de ce type-là relève d'une légitimité rationnelle de la domination on s'abandonne à une rationalité qu'on ne comprend pas totalement mais cet abandon est justifié à la fois rationnellement mais surtout traditionnellement c'est ainsi qu'on fait c'est ainsi qu'on ordonne les relations à l'intérieur de notre société alors il peut arriver que la domination charismatique dans le rapport au corps médical c'est assez rare quand un médecin a une grande forme d'originalité quand il propose un ordre nouveau quand il propose une guérison là où d'autres n'en proposent pas ça c'est typiquement le surgissement du professeur Raoult quelles que soient les intentions du professeur Raoult je pense qu'il n'a pas du tout cherché à acquérir une forme d'autorité sur la population française puisqu'il voulait c'était qu'on le laisse soigner comme il soigne et qu'on lui foute la paix et que voilà mais qu'est-ce qui s'est passé c'est que la population française attendait tellement de pouvoir motiver ses actions à travers une légitimité charismatique de la domination qu'elle s'est saisie de cette figure-là et qu'elle en a fait une idole c'est-à-dire littéralement quelqu'un qui promettait un ordre nouveau à savoir la guérison qu'on puisse enfin sortir de cet épisode-là voilà alors évidemment c'est une position très fragile comme le sont en général les positions données par une légitimité charismatique de la domination donc voilà on a une autorité médicale qui relève essentiellement de la légitimité traditionnelle et rationnelle et parfois matinée de charismatique alors cette très légère teinte charismatique qui est nécessairement marginale parce qu'elle demande à un individu de se séparer du reste du groupe moi je l'ai déjà observé par exemple je me souviens d'un médecin sur qui je faisais une étude enfin je faisais une étude sur la production de son service donc ça s'appelle c'est l'hôpital Paul Brousse et c'est le docteur Lévy le professeur Lévy et cet homme-là avait développé dans son service une pratique de chronochimiothérapie à domicile de chronothérapie à domicile et donc en gros ça consistait à donner le produit au bon moment suivant les rythmes de sommeil et de digestion des individus et surtout qu'ils aient le droit de rester chez eux pour prendre leur chimiothérapie avec des taux de succès extraordinaires mais aussi et surtout c'est quelqu'un qui prenait des patients pour qu'il n'y avait plus aucun espoir et il leur disait si si chez moi il y a un espoir vous allez voir on va pouvoir s'en sortir et ça ça lui donnait une aura et une autorité et la possibilité de demander des choses aux patients qui étaient tout à fait extraordinaires avec cette idée qu'ils proposaient une sortie de l'ordre dans l'ordre des choses ils auraient dû mourir en étant traités comme des numéros dans des protocoles où on ignorait tout d'eux là ils étaient pris en charge par quelqu'un qui leur disait il y a une sortie au bout du tunnel ne croyez pas ce qu'on vous raconte je vais vous sortir de là ce qui lui donnait une aura prophétique une aura de messie bien passons maintenant si vous le voulez bien à l'autorité gouvernementale traditionnellement le gouvernement en France dispose d'un certain mix selon sa couleur politique et les personnes qui sont à la tête de l'état des trois sources de légitimité de la domination on obéit à l'état parce que il en a toujours été ainsi et puis il y a la fondation de la république la constitution etc on peut suivre tel ou tel chef parce qu'il a un charisme exceptionnel et par ailleurs il entre dans la citoyenneté de la légitimité rationnelle de la domination j'accepte de rentrer dans un système démocratique ce qui implique par exemple que j'accepte des lois même si elles ne me plaisent pas même si elles ne me paraissent pas amener un avenir nouveau même si elles ne sont pas formulées par un chef charismatique et même si elles brisent la tradition c'est le principe de la démocratie c'est-à-dire qu'on va accepter la loi de la majorité comme système d'efficacité bien aujourd'hui ce système-là est un peu en crise et enfin c'est l'interprétation que j'en ai mais c'est pas grave puisqu'avec Weber j'ai le droit et l'État a été obligé de proposer une nouvelle forme d'expression de son autorité afin de réclamer pour lui-même une nouvelle forme de mix de légitimité de la domination d'où vient la crise ? la crise vient du fait que pour commencer l'État doit se réclamer d'une rationalité qui n'est pas la sienne il doit mettre en avant des éléments qui proviennent d'une rationalité sanitaire qui ne maîtrise pas deuxièmement il doit s'appuyer sur une rationalité économique l'essentiel des arbitrages aujourd'hui c'est des arbitrages entre l'économie et la santé d'accord or c'est quand même bien établi dans le champ public français que il n'y a pas de rationalité économique la rationalité économique l'intelligence objective des données économiques sont au service de motivation politique en économie et par ailleurs l'arbitrage lui-même entre l'économique et le politique lui-même ne peut pas du tout être parfaitement rationnel et objectif cet arbitrage il est politique profondément enfin dernier point de crise l'espèce de dissonance cognitive entre des prises de décisions essentiellement basées sur des formes de rationalité sanitaire économique et un impact sur des champs symboliques profonds que sont par exemple la définition de la vie de la mort la valeur de la vie par exemple dire nous voulons confiner quel qu'en soit le prix ça veut dire que la vie a énormément de prix par rapport à à la mort mais plus profondément que ça ça signifie aussi nous sommes prêts à sacrifier des vies du fait des dysfonctionnements économiques à venir parce que nous devons sauver des vies menacées par la covid en d'autres termes nous pouvons assumer les morts dues à la crise économique nous ne pouvons pas assumer les morts dues à la covid-19 parce que la misère la dépression le suicide etc tout ça c'est ce qui va résulter des actions de protection contre la covid-19 bien donc vous voyez un ensemble qui se retrouve en crise alors vis-à-vis de cette crise là comment l'état tente aujourd'hui de restaurer la source de légitimité de son autorité est-ce que vous pouvez me le dire ça tiens je vous pose une question est-ce que vous avez une idée comment est-ce que l'état fait pour essayer de restaurer la légitimité de sa domination hein pouvez-vous rapidement répéter ces trois points je ne sais plus du tout de quel point vous parliez traditionnel charismatique et rationnel peut-être non ce juste avant là c'était quatre c'est les quatre types de motivation de l'action traditionnelle affective rationnelle et rationnelle en valeur mais vous m'aviez déjà posé la question là-dessus donc je pense pas que ce soit ça non là je suis désolé c'est trop loin du cours de mon propos je suis perdu par rapport à votre question bon bah je réponds à votre place par rapport à ma question à l'instant il faudrait que je me mette dans beaucoup plus gros le chat pour que je ne rate pas vos questions mais c'est pas évident de switcher de mes cours à la caméra bref peu importe la technique ne vous concerne pas il y a deux minutes ah juste avant la question d'accord alors comment est-ce que l'état aujourd'hui face aux crises de légitimité de la domination qu'il exerce et donc par rapport à la crise de la possibilité d'être obéi quand vous avez des maires des associations qui contestent la légitimité des ordres donnés comment est-ce que l'état réagit qu'est-ce qu'il fait pour renforcer la légitimité de sa domination et donc comment est-ce qu'il fait pour renforcer ses chances d'être obéi par la peur la menace alors oui et non oui en disant on va augmenter la surveillance policière on va créer une sanction financière mais si je puis me permettre ça ça a été présent depuis le début et donc ça n'est pas une réaction c'est une manière normale d'agir pour l'état l'état nous a signifié aujourd'hui que les manifestants prenaient le risque d'être éborgnés mutilés sur la place publique voilà c'est un état qui est autoritaire ça fait pas l'ombre d'un doute donc quand bien même il serait pas autoritaire en tout cas on peut pas dire que la peur la sanction la menace l'idée de durcir l'action etc ça soit quelque chose de neuf là il y a une réaction spécifique par rapport à cette histoire là non c'est beaucoup plus bête que ça mais ça donc dans le chat Charlotte de Sargos nous dit par rapport à la surveillance policière le fait d'arrêter de les filmer donc dissimulation non non c'est beaucoup plus simple que ça en fait vous avez le droit de les filmer mais vous n'avez pas le droit de les diffuser sur les réseaux sociaux donc vous avez le droit de les filmer à la rigueur pour les utiliser dans le cadre d'une procédure judiciaire vous n'avez pas le droit de les utiliser de telle façon que ça nuise à la sécurité physique et psychique des policiers donc en gros vous n'avez pas le droit de les utiliser par une diffusion publique telle qu'elles les mettent en danger dans le cadre de leur vie privée et donc en réalité ce que ça dit c'est l'affaire Benalla n'aurait pas pu avoir lieu puisqu'on peut les utiliser dans le cadre d'une action spécifique en tant que citoyen pour se défendre mais on ne peut pas les utiliser pour créer un contre-pouvoir à travers les réseaux sociaux alors Louise Barthes dit mesures d'urgence sanitaire se dit pour la santé de tous utilise une légitimité légale en fait moi je vais vous dire la principale nouveauté qui a un peu fait scandale d'ailleurs parmi les oppositions c'est le fait que l'essentiel des décisions soit annoncé et prise par le conseil de défense donc par un organisme à vocation militaire et ça ça répond à deux buts le premier but il est tout bête c'est refuser la remise en question de la légitimité des ordres telle qu'elle s'exprime par les actions en justice qui sont menées par exemple contre les anciens membres des gouvernements comme le conseil militaire est une instance qui est protégée par le secret défense pardon le conseil de défense est donc protégé par le secret défense on ne sait pas qui a pris quelle décision quand comment donc on ne peut pas porter d'action en justice contre ces décisions donc on ne peut pas contester la légitimité de leur action et de leur portée et de leur auteur donc voilà d'abord il y a une protection contre la mise en cause légale de la légalité des actions prises et de la responsabilité des preneurs de décision donc c'est le premier point c'est la tentative de mettre à l'abri des décisions publiques d'une contestation en justice et de mettre à l'abri les décideurs publics d'une contestation en justice de la légitimité de leur domination et des lois produites par eux première chose mais deuxièmement en utilisant une structure d'origine et à vocation militaire qu'est-ce qu'on fait ? en fait on replace l'action publique dans un régime de légitimité des dominations beaucoup plus connu et beaucoup mieux établi les trois types de domination dans le registre militaire sont beaucoup mieux connus et beaucoup mieux établis alors on reprend la légitimité rationnelle de la domination dans un cadre militaire il est parfaitement admis et normal qu'un soldat obéisse à un ordre quel que soit son chef parce qu'il est dans une stratégie collective et que par conséquent il doit absolument jouer son rôle en étant une pièce solidaire d'un tout la légitimité charismatique de la domination est parfaitement établie dans le champ militaire c'est-à-dire qu'il est parfaitement établi qu'on va suivre un leader un chef etc qui va mobiliser et motiver les troupes et enfin dans la dans la la mobilisation du registre militaire il y a encore cette idée que il en a toujours été ainsi dans l'armée dans l'armée on obéit voyez-vous et donc si on est dans le cadre d'une action armée mobilisant des valeurs militaires alors pour respecter l'ordre des choses telles qu'il a toujours existé il faut continuer à obéir donc si vous voulez c'est à la fois une action défensive et offensive on se défend d'éventuelles poursuites judiciaires et on essaye de créer de recréer une nouvelle modalité de l'obéissance en proposant un modèle déjà existant connu et qui d'une certaine manière est cohérent dans l'espace public alors que la l'autorité gouvernementale était en enfin est d'ailleurs toujours en quelque sorte en crise et rencontre face à elle de plus en plus de résistance bien il me semble que nous commençons à avoir bien fait le tour de la question je passe maintenant à la séquence question qui sera suivie de la séance point technique qui sera suivie de la séance café verre d'eau pour moi parce que après j'ai un autre cours à faire est-ce que vous avez des questions de manière générale et je m'excuse auprès de Gabi Olivera j'ai toujours pas retrouvé ce que vous vouliez dire peut-être vous pouvez poser la question à l'oral et préciser à l'oral comme ça j'entendrai ah oui c'est vrai pardon vous avez pas de micro par le chien suis-je bête je m'excuse il n'y a pas de partiel donc Joseph Margot pose la question sur quoi portera le partiel SVP réponse il n'y a pas de partiel il y a trois notes dont une optionnelle donc je vais les taper tiens comme ça ce sera fait hop pas de partiel trois notes dont une optionnelle hop un ou deux notes de lecture une ou deux notes de lecture sur un texte au choix du manuel une deux pages word interling simple typo 12 voilà 10 ans ça je vous l'ai déjà décrit en cours et par ailleurs une question à développement par écrit ou par vidéo sur le sujet suivant repérer décriver et analyser un fait social apparu apparu pendant l'épisode de la covid et j'explique pourquoi c'est comme ça donc il y a une espèce de consensus entre les enseignants pour dire du département sociologique pour dire que réclamer trois notes dans le contexte c'est trop difficile donc j'en tiens compte et je propose de suspendre une des deux notes de lecture pourquoi ça ? parce que l'autre celle qui donne la possibilité de le faire à l'oral par vidéo je la maintiens parce que vous avez le droit d'avoir une note à l'oral et les notes de lecture enfin je veux que ce soit littéralement une fiche de révision voilà pour moi il faut que ce soit une fiche de révision pour être bien sûr que vous soyez capable d'apprendre par coeur ces éléments là j'en ai déjà reçu visiblement certaines étudiantes certains étudiants bien compris en tout cas ils ont fait des bons exercices donc tout va bien de ce point de vue là est-ce qu'il y a d'autres questions non donc Jalice Kancho demande nous devons choisir un ouvrage de la liste et le lire en entier ou seulement un extrait vous devez choisir un ouvrage de la liste ou contenu dans le manuel sociologie ethnologie n'importe lequel de ces textes c'est beaucoup mieux si vous lisez l'ouvrage en entier mais la note de lecture ne porte que sur l'extrait pour la question c'est pour quand on nous demande il y a c'est à rendre pour la dernière séance en décembre au maximum et le plus tôt vous le faites le mieux c'est pour vous comme ça vous êtes sûr que ce soit fait il y a une méthode pour le développement si ça concerne la question à développement la méthode est contenue dans l'intitulé il faut repérer décrire et analyser un fait rien d'autre en ce qui concerne la note de lecture c'est vous situez le texte dans l'ouvrage dans le livre d'origine vous situez ensuite l'ouvrage dans l'oeuvre de l'auteur et ensuite le texte lui-même dans l'histoire de la sociologie ensuite vous décrivez la structure du texte vous décrivez les notions importantes et ce que vous vous en retenez voilà il faut que ça fasse entre une et deux pages c'est vraiment quelque chose que vous devez pouvoir apprendre par coeur et que je puisse corriger vite par ailleurs d'autres questions ou pas s'il n'y a pas d'autres questions il me reste simplement à vous dire que la semaine prochaine quoi qu'il arrive à la même heure vous aurez accès au même zoom mais que d'ici là j'essaierai de vous proposer soit un accès au tournage de la vidéo soit un moment alternatif pour que vous pour qu'on puisse organiser de manière légale et administrativement acceptée des séances en présentiel au moins une par semaine pour que ceux qui sont paumés ou qui n'ont pas accès à internet ou à qui internet ne convient pas du tout puissent venir voilà j'ai aussi discuté avec vos collègues d'une modalité un petit peu différente je voudrais m'en ouvrir à vous pour que vous puissiez réagir par rapport à ça je leur ai proposé et visiblement il y a d'autres enseignants qui l'ont fait de mettre à disposition la vidéo du cours auparavant et que ensuite pendant la séance de cours on discute une élève m'a dit pour moi c'est impossible parce que ça ça dédouble le temps de travail je dois d'abord regarder la vidéo puis faire ça alors moi j'ai proposé en retour que par exemple je fasse une vidéo de cours plus dense peut-être une demi-heure c'est en général c'est ce que ça prend un cours filmé parce que c'est beaucoup plus dense et facile je sais pas pourquoi mais c'est comme ça et qu'on passe une heure ensemble ensuite vous pourriez regarder la vidéo pendant la première demi-heure de cours et qu'ensuite on en discute pendant une heure et que vous posiez vos questions j'ai vu la question dans le chat j'y réponds instantanément donc voilà vous pouvez me faire des retours là-dessus par mail par écrit toutes les contraintes sont intéressantes parce qu'il faut qu'on arrive à assurer un maximum d'égalité entre les étudiants par rapport à l'accès aux cours alors je reprends les questions le devoir optionnel c'est une des deux notes de lecture vous en faites deux ou une si vous en faites deux vous êtes assuré que je prendrai la meilleure note des deux si vous n'en faites qu'une vous aurez cette note là pour le développement la question à développement vous pouvez vous appuyer sur des études ou des stats je ne vous le conseille pas vous pouvez vous appuyer sur des études ou des statistiques par exemple en disant voilà je sais pas vous avez envie de parler du télétravail le télétravail s'est développé tant de pourcents en tant de trucs sur cette période là là où ça me paraît risqué c'est que si vous ne le pratiquez pas vous même vous risquez d'être très loin du fait social et d'être très peu en capacité de le décrire ce qui m'intéresse le plus c'est que vous soyez réellement en capacité d'observer et de décrire un fait social c'est vraiment ça qui m'intéresse donc appuyez-vous sur des études ou des stats ça n'est pas du tout justifié ou enfin pardon seulement si c'est justifié et ça n'est pas du tout obligatoire ce qui m'intéresserait le plus c'est que vous repériez dans votre quotidien un petit fait voilà vraiment un exemple idiot les queues devant les magasins les comportements dans les queues dans les magasins les manières dont on se fait remarquer aux uns et aux autres qu'on porte ou qu'on ne porte pas le masque les manières dont on ne se le fait pas remarquer vraiment des petites choses du quotidien c'est marrant il y a trois commentaires bonne idée assez bonne idée bonne idée vous êtes rigolons bon je vois que Louison Bléry commence à se frotter les yeux de fatigue je vous remercie de votre attention j'espère ne pas avoir été trop en milieu si vous avez des suggestions pour améliorer le bousin vous n'hésitez pas et on met ça en partage et on essaye d'améliorer je vous souhaite un bon courage et puis une bonne semaine voilà portez-vous bien n'est-ce pas hop à bientôt bonne semaine je vous remercie je vous remercie à bientôt C'est parti.